Bonjour Jérôme Pierrin, vous êtes spécialiste du grand banditisme, vous avez publié de nombreux articles, livres, voire même des scénarios et vous êtes souvent dans les documentaires pour expliquer, expliquer et comprendre ce que c'est que le grand banditisme. Et la raison pour laquelle je voulais comprendre le temps ce matin avec vous, c'est qu'on a l'impression que ça explose de partout. Alors évidemment j'imagine que moi avec mon regard de néophyte, ça vous fait sourire, mais enfin quand on regarde quand même les villes... Ça explose vraiment de partout. On parlait de Marseille évidemment depuis longtemps, mais on parle désormais aussi de Valence, de Montpellier, d'Orléans, de Nantes, de la Moselle. Est-ce qu'il y a un territoire en France qui échappe au grand banditisme désormais, qui échappe au règlement de compte, qui échappe à ses morts ? Qui échappe d'ailleurs pas forcément au grand banditisme, mais au trafic de stupes plus simplement. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire que les règlements de compte qui étaient l'apanage de la grande criminalité il y a encore quelques années, ou de la criminalité organisée comme on l'appelait, enfin une espèce de Champions League de la délinquance. Aujourd'hui, les petits délinquants, moyens délinquants, trafiquants de stupes, même quasi en zone rurale, utilisent les mêmes méthodes et se flinguent allègrement à l'arme de guerre. Donc oui, non, c'est pas juste une impression, c'est-à-dire qu'on est parti des grands centres urbains il y a quelques années qui concentraient le trafic assez logiquement. C'est des hauts commerciaux, il y a un bassin de clientèle, donc c'est là que ça frémissait. Et puis le trafic de stupes, il s'est installé, comme ça il a distillé son bonheur, il s'est aimé un peu partout en France comme une espèce de toile d'araignée, essayant de se loger un peu partout, parce que partout il y a des consommateurs, on n'est pas dans les stupes que dans les grandes villes. Et donc le mouvement de cercle-landes-côtes, qu'on peut détailler après, a suivi en fait le trafic de stupes. Ça, ça pose le décor, un décor de toile d'araignée qui s'est diffusé tout au long de la France, qui est sorti aussi des villes, qui est désormais y compris dans le monde rural, dans les petites villes. Oui, là où vous avez des petits trafics qui naissent, parce qu'il y a un petit bassin de population, ou alors que ce soit en Moselle, on est au carrefour de Trois-Frontières, la ville rupte dont on a parlé il y a quelques semaines. Pourquoi ville rupte ? Si on s'arrête là-dessus, après on va essayer de comprendre qui sont les acteurs de tout ça, qui sont d'ailleurs parfois très jeunes, les acteurs, les tueurs, les victimes, et puis le rôle ensuite de la police, de la justice, et la manière dont éventuellement on pourrait enfin solutionner tout ça. Mais si on regarde, vous le disiez, la Moselle, qu'est-ce qui s'est passé en Moselle ? Ah oui, c'est hallucinant. S'il y a 20 ans, on vous disait, il y a des flingages à l'arme de guerre en Moselle, enfin bon, ça paraissait surréaliste aujourd'hui. Non, c'est qu'il y a dans cette ville un petit point de dite, parce qu'on est au croisement des frontières, des axes routiers, donc c'est comme un moule, si vous voulez, peu importe la taille de la ville, c'est la situation géographique, c'est comme à Marseille, on va y revenir, il y a des spots qui sont plus ou moins visés, ou à Saint-Ouen à Paris, parce qu'on est aux portes de Paris, c'est facilement accessible pour les consommateurs, c'est une histoire de consommation et de commerce. Donc voilà, donc ville rupte, manque de peau pour cette ville, elle est un endroit bien placé pour les trafiquants, mal placé pour les habitants. Et pourquoi est-ce que ça te tire ? Pourquoi est-ce qu'il y a des victimes maintenant ? On a l'impression davantage qu'il y a quelques années. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un grand coup de pied dans la fourminière ? Est-ce que c'est la résultance d'une lutte contre le trafic qui marcherait mieux ? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'il y a des moments comme ça, d'ébuditions ? Non, c'est même pas ça, il y a un phénomène de banalisation assez triste, c'est-à-dire qu'en partir des années 2000, on a vu apparaître ces règlements de compte, et puis après, il y a le temps que ça se répande, en gros, que ça se banalise dans cette population, et puis après, il y a ce qu'on appelle un effet d'escalade, c'est comme dans une guerre classique entre deux États, il y a un moment, celui qui appuie sur le plus gros bouton, si vous voulez répondre, vous êtes obligés de surenchérir, appuyez sur le plus gros. Donc, en gros, ces règlements de compte, ils ont commencé, en 2005, on se tirait dessus dans les quartiers nord aux fusils de chasse, il y avait de rares morts, et un de tous les, je ne sais pas combien, et c'était des vieilles armes qu'on trouvait chez Pépé. Sont apparues ces armes de guerre, ils ont mis un petit peu de temps, ils les ont regardés, ils sont auto-célébrés devant leur glace, et puis il y a un moment, il y en a un qui l'a sorti, et puis du moment où il y en a un qui l'a sorti, enfin, si vous voulez continuer de jouer dans le grand trafic, vous êtes obligés de répondre, sinon tout le monde se couche, et puis vous laissez la place. Donc, le voisin a sorti la sienne, et puis voilà. Donc, ça ne peut qu'empirer quand on l'a. On a banalisé ça dans les grandes villes, et puis les petits gars, dans les trafics un peu subalternes, de villes de petites, moyennes, importantes, ont commencé aussi à s'y mettre. Il y a un phénomène de mimétisme là-dedans. Alors, à Marseille, on est bien loin maintenant du simple règlement de courte, parce que cette phase-là, ils l'ont dépassée il y a 10 ans. Ils ont commencé par ça. Après, ils ont fait des espèces de tueries de masse. C'est-à-dire qu'avant, on visait un type, après, on a visé des voitures avec cinq types. Après, on a commencé à faire ce qu'on appelle des fantasias, c'est-à-dire qu'on allait dans les cités, et on tirait en plein jour sur les façades d'immeubles ou en l'air pour terroriser non pas la population, mais les gens qui tenaient le point de deal qu'on voulait récupérer. Et puis maintenant, on tire dans le tas, directement sur le point de deal. Avec des victimes collatérales qui sont des personnes âgées, qui sont des mères de famille. Quand vous tirez à l'arme de guerre, vous avez 18 ans, vous ne savez pas vous en servir avec une Kalashnikov qui porte à plus de 1000 mètres. Oui, forcément, avec 30 balles dans le chargeur. Elles viennent d'où, ces armes ? Qui les achète ? Qui les vend ? Et ça coûte trop bien. Les armes, traditionnellement, elles venaient des pays, des ex-pays en guerre. Donc pour nous, c'était l'ex-Yougoslavie, les pays des Balkans, Serbie, Albanie, etc. Il y a eu une guerre qui a duré assez longtemps dans les années 90. Ils se sont retrouvés avec des stocks d'armes assez monstrueux. Et puis ça a commencé à venir en Europe. On les vendait, c'est un trafic de fourmis. Déjà, c'est ce qu'il faut préciser. Le trafic d'armes en soi, ce n'est pas une vraie filière criminelle. Ça ne rapporte pas assez d'argent, ce n'est pas rentable. C'est toujours un trafic annexe. Ça va avec le trafic de stups, ça va avec le braquage. Donc c'est un trafic de fourmis. C'est des gens qui rapportent une, deux, trois, quatre pièces quasiment à la commande en flux tendu. Il y a très peu de stocks. On en trouve de temps en temps, mais très très peu. Le plus gros stock qu'on ait trouvé, il y a une quinzaine d'années, c'était une cinquantaine de kalachnikovs. Depuis, on n'en a pas retrouvé autant. Donc elles viennent à l'unité quasiment. Donc en gros, ça vient en flux tendu. Donc ça va venir dans des voitures individuelles, dans des cages, dans des lignes de bus internationaux. Enfin, vous avez à peu près tous les systèmes de ce petit trafic de fourmis. Ça, c'est ce qu'on avait habituellement. Sauf que cette source, elle commence à se tarir dans les Balkans à fortement de leur kalachnikov et leur pistole automatique. Ils n'en ont plus tant que ça. Il y a une deuxième source qui apparaît depuis quelques années. Ce sont ce qu'on appelle les armes démilitarisées. C'est-à-dire que sur Internet, plus précisément sur le Darknet, mais il y a d'autres sites aussi, vous pouvez acheter des armes de collectionneurs qui sont démilitarisées. Donc une kalachnikov, par exemple, où il manque des pièces. On l'a rendue, en tout cas, non fonctionnable. Elle ne peut pas vous l'acheter. C'est pour mettre dans votre salon, si vous avez des goûts un peu spéciaux. D'accord. Donc il y a des gens qui achètent une kalachnikov pour la mettre sur le mur. Il y a des types qui mettent ça sur leur armoire, enfin sur leur buffet. Et ces armes-là, vous pouvez aussi acheter pas mal de pièces détachées. Donc vous remettez ? Vous avez compris l'histoire. Vous remettez ça dans votre cave pour un peu que vous ayez quelques connaissances ou un copain armurier clandestin. Alors ça, ça se fait dans le milieu des collectionneurs, qui est assez important en France, les collectionneurs d'armes. C'est là, d'ailleurs, où on fait les plus grosses saisies. Sauf que ce milieu, il est poreux. Les types, ils ne restent pas entre eux à cacher leurs armes et à s'en parler secrètement sous le manteau. Donc forcément... Ça finit par se savoir ? Oui, et puis les collectionneurs, ils échangent, ils revendent des pièces pour acheter autre chose. Donc au bout d'un moment, ça essaie. Mais si vous, vous allez un peu traîner là-dedans, vous allez avoir des gens qui font la jonction. Voilà, donc ça, c'est les multiples. Après, vous avez des pays qui vendent des espèces de pistolets d'alarme, qui sont transformés. Alors ça, c'est... Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous dites que ça vient souvent des ex-pays en guerre, est-ce qu'on peut imaginer que si la guerre en Ukraine, enfin, se termine, les armes qui sont en circulation là-bas finissent par revenir par ce marché dans les années qui viennent ? C'est à peu près le mouvement perpétuel classique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a en... Ça vous paraît assez prévisible ? Bah oui, il y a de fortes chances qu'on les voit revenir, à moins qu'ils les vendent pour des destinations plus lucratives. C'est-à-dire d'autres pays en guerre qui auraient besoin d'armement. Fut un temps, la Syrie absorbait pas mal des armes des Balkans, etc. parce qu'ils en avaient besoin. Donc voilà. Là, on part de Kalachnikov, Jérôme Pirat. Il semble que des grenades apparaissent également. Des grenades sur ce genre de théâtre de ville française. Les grenades, moi j'en avais filmé dans un documentaire il y a plus de 10 ans. Le type, on avait un sac complet, ça valait 50 euros, des grenades quadrillées. Donc c'est pareil, il y a longtemps qu'on voit circuler. On a même vu des lances-roquettes il y a 15 ans circuler, sauf que les gens ne les sortaient pas. Là, la crainte notamment de la PJ marseillaise, effectivement, c'est de voir apparaître, enfin, d'avoir des lancers de grenades. C'est-à-dire des types, puisqu'on en est à une politique de terreur, d'intimidation, etc., et non plus d'assassinats ciblés, autant effectivement balancer trois grenades dans une cité. En passant, ça sera tout aussi efficace qu'un tir de rafale de Kachnikov. Jérôme Pirat, qui sont les tueurs ? Souvent, c'est une population qui est, on va le dire, assez jeune. On le voit bien, de toute façon, vu le profil des victimes et des types qui sont de temps en temps arrêtés, c'est plutôt des vatenaires. C'est des gens qui sont, on lit un peu, qui sont recrutés sur les réseaux sociaux. Généralement, il n'y a pas de génération spontanée. C'est quand même des gens qui ont un pied dans ce trafic, qui suivent ces histoires et qui vont avoir des prédispositions, qui vont se proposer. Après, on voit bien que ce n'est pas des tueurs très professionnels. C'est des gamins à qui on donne une arme, à qui on donne quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros. Il y en a qui cèdent courageusement avec un peu de cocaïne dans le nez pour oublier la peur qui peut les tenailler. Et puis, on fonce dans le tas. En gros, c'est des gens comme ça. Et puis, en face, le profil des victimes, on voit qu'il rajeunit. Alors, ça, c'est dû au changement de tactique. C'est-à-dire qu'avant, on ciblait des caïds. Donc, les caïds, ils n'ont généralement pas 20 ans. Ils ont 30, 40 ans, 45 ans. Ces caïds dont on parle souvent, ils sont partis à l'étranger. Majoritairement, il n'y a plus personne dans les quartiers. Dans les quartiers, vous avez ce qu'on appelle des ouvriers, des semi-cars du trafic, c'est-à-dire le bas de l'échelle. Le trafic, c'est du capitalisme sauvage. Vous avez un patron en haut. Et puis, ça descend comme ça dans la hiérarchie. Ce que vous voyez sur le terrain, c'est le premier niveau, le premier maillon de la chaîne. Ce sont les plus jeunes à qui on a commencé par dire on te file 5 euros pour que tu nous dises quand quelqu'un arrive et qui, petit à petit, sont montés dans la hiérarchie de cette entreprise. Mais sur le terrain, ce sont uniquement les gens de 15, 16, 17 ans. Donc, dès l'instant, quand c'est à viser le terrain, vous allez tuer des gens de 15, 16, 17 ans et non plus des trentenaires. Donc, ce n'est pas une volonté de viser des mineurs. C'est juste que, de fait, la stratégie implique que vous allez tuer et il y aura des victimes collatérales et des gamins de 15 ans. Et donc, c'est ce qu'on voit maintenant apparaître à peu près. Quand vous dites ces gamins de 15 ans, il y en a un qui a été arrêté, Mathéo F., il a 18 ans, il a fini par être arrêté. Il est mis en examen pour trois assassinats récents liés à deux dossiers de violence dans les milieux des stupéfiants à Marseille. Quand il a été arrêté, les policiers racontent qu'au moment où ils l'ont arrêté, il a dit vous avez de la chance que je n'avais pas d'armes sur moi. Autrement, je serais mort. Les armes à la main, on dirait presque qu'il meurt pour une cause. Oui, bon, lui, il a peut-être une petite faille psychologique. Ils ne sont pas tous dans cet état-là. Lui, il se vantait sur les réseaux sociaux de tuer des types, de faire des contrats. Donc, on voit bien que ce n'est pas très non plus professionnel. Là, il faut peut-être chercher du côté d'une pathologie un peu plus poussée. Généralement, on ne s'en vante pas. Les fois où ces groupes criminels publient sur les réseaux sociaux, ils imitent les narcos. Leur modèle, c'est en gros les sud-américains, les colombiens, les mexicains. Donc, on commence à découper des types à Marseille qu'on retrouve dans des coffres en morceaux comme au Mexique. Et puis, on publie maintenant à la mexicaine ou comme les cartels des vidéos pour terroriser l'adversaire où on voit les flingages, on voit ce genre de choses. Voilà, histoire de... Jérôme Piera, qui donne l'ordre ? Ah ben, c'est en haut que ça se... Mais c'est où en haut ? C'est qui en haut ? Ben, c'est des gens qui tiennent les... Alors, on ne va pas vous faire la physionomie du, par exemple, du banditisme marseillais, mais vous avez 4, 5, 6 équipes, ça dépend des... Voilà, qui vont se partager ce marché. Donc, il y en a qui tiennent 1, 10, 15, point de deal, 3, etc. Et puis, il y a des alliances au gré des... Donc, en haut, il y a des gens qui fournissent ces réseaux. Ce que vous voyez sur le terrain, c'est le magasin, en fait. Derrière, il y a un grossiste qui envoie la marchandise. Le grossiste, il est où ? Il est en France ? Non, généralement, il est à l'étranger. On parle beaucoup de Dubaï ces dernières années, mais il y a des gens au Maroc, en Algérie, il y a des gens... Traditionnellement, on est allé en Espagne et puis on va de plus en plus loin parce qu'évidemment, la justice commence à vous rattraper. Donc, en Espagne, ils ne vont plus trop, ils sont passés de l'autre côté. Ça veut dire qu'à Marseille, quand vous me parlez des patrons de Marseille, en fait, physiquement, ils ne sont plus à Marseille ? Non, non, il n'y a plus personne à Marseille. C'est des anciens Marseillais ? C'est des Marseillais expatriés, on va dire. Qui télétravaillent, quoi. Qui télétravaillent et puis qui appellent leurs copains sur place. Alors, sur place, il y a forcément des lieutenants. Vous ne pouvez pas faire du trafic uniquement à distance. Donc, il faut quand même avoir une présence. Donc, vous avez forcément des forces vives qui s'occupent du business concret. Mais les ordres, parce qu'il y a un super commercien, alors, c'est des commerçants. Donc, il y a un type en haut qui est chargé de négocier les tonnes de stupes, etc. Et précisément, si on reste sur cette histoire d'offres et de demandes, l'offre a augmenté, mais la demande a très largement explosé. On dit aujourd'hui que la France est le premier consommateur de drogue. Oui, alors, en gros, c'est la poule et l'œuf. On ne sait pas bien. Mais en fait, c'est ça, le fond de cette guerre. C'est juste qu'il y a trop d'offres encore pour pas assez de demandes. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de demandes que tout le monde s'y est mis. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, maintenant, il y a une concurrence accrue. À Marseille, on voit la concentration des points de deal. Ça tient dans un arrondissement parisien. Ils sont tous là. Et c'est pour ça que les uns et les autres essayent éventuellement de s'éliminer pour récupérer l'intégralité du marché. Vu l'argent qu'il y a en cause, on parle de points de deal à 30 000, à 80 000, de chiffre d'affaires, pas de marge. Mais en tout cas, voilà, c'est des fortunes. C'est des gamins de 20 ans qui se retrouvent à la tête de millions d'euros sur une année. Donc, forcément, ça fait tourner les têtes. Et puis, voilà, si vous manquez un peu de... Mais Jérôme Piera, quand on entend le gouvernement qui, aujourd'hui, veut faire du consommateur vraiment un des acteurs de tout cela, en disant que le consommateur a une très forte responsabilité. Techniquement, c'est vrai. C'est le bout de la chaîne. Oui, c'est le bout de la chaîne. Sauf que, moi, je veux bien qu'on arrête l'humanité de se défoncer ou de boire de l'alcool. J'ai du mal à croire que, d'un seul coup, tout le monde va être sombre. On va se rappeler de la prohibition américaine dans les années 30. Les gens n'ont pas arrêté... Précisément, on a l'impression que ça devient Chicago. De boire, oui, mais effectivement, de boire pour autant. D'ailleurs, à Chicago, c'était devenu Chicago parce qu'on avait interdit l'alcool et puis que, du coup, les gangs se sont emparés de ce marché clandestin. Donc, voilà, si on parle d'après, on peut parler de légalisation, etc. Mais, donc, je ne sais plus ce que je vous dirais. Sur la question des consommateurs, est-ce qu'il faut, en effet, uniquement, ça tarira à l'offre ? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de demandes juste parce qu'on vous dit que vous allez prendre 200 euros d'amende. Enfin, je ne sais pas si... Alors, comment on fait ? Malheureusement, personne... Non, mais on voit la CRS. Je vais vous donner un exemple. On a tous découvert l'existence de la CRS 8. La CRS 8, qui est donc cette force d'appoint que l'on dépêche sur le terrain lorsqu'il y a, effectivement, à Marseille ou à Montpellier un problème. Mais on a l'impression, là, maintenant, qu'on la promène de ville en ville. Elle est au moment où on se parle à Nantes. Et puis, je crois qu'une CRS, ce n'est pas très bien adapté pour lutter contre des règlements de comptes. Alors, c'est adapté, mais encore même pas. Pour protéger, éventuellement. Épisodique, temporairement. C'est-à-dire, vous allez déstabiliser un point de vente. Il faudrait y rester à vie dessus. Enfin, faire les 3-8, avoir 50 CRS en permanence. Parce qu'eux, ils font les 3-8. C'est 24 heures sur 24, le trafic. La paternelle dont on parle, c'est la fameuse cite à Marseille qui avait cristallisé le conflit. Oui, c'était des 3-8. A tel point qu'eux interdisaient les autres réseaux d'ouvrir après 2 heures du matin. Et pour ça, ils tournaient dans Marseille et arrosaient les réseaux ouverts après 2 heures pour être le seul point de vente à faire du 24-24. Quand vous dites arroser, vous faites le geste en même temps. Pour ceux qui nous écoutent, vous comprennez bien quand on dit arroser. Ça veut dire tirer à la Kalachnikov. C'est rafalé le point de vente. Donc, on voit bien. C'est 20. Vous allez mettre des CRS. Ils vont déplacer le truc un peu plus loin. Et puis après, on va faire du ubercheat, ce qu'on appelle de la livraison à distance. Voilà. On a appelé ça du ubercheat. Ça s'est démocratisé. C'est le délivre-rou du cheat. Des types, ils viennent vous livrer. Donc, il n'y a même plus de point de vente. Donc, ça ne sert même plus à rien d'envoyer à la CRS8 à cet endroit-là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a envie de vraiment lutter contre ces trafics ? Si on a envie de lutter contre ces trafics, ça veut dire que c'est la police judiciaire, c'est des services spécialisés, c'est beaucoup d'argent, c'est du temps. C'est des gens qui mettent des enquêtes comme vous le faites. Et puis, c'est assez invisible. C'est ça, le problème pour un politique. C'est que la vraie lutte contre le trafics au sup, elle n'est pas visible. Ce qui n'arrange jamais le monde politique. Quand vous avez des règlements de comptes, on veut du bleu, on veut des arrestations, on veut des effets, il faut que les citoyens voient qu'il se passe quelque chose. Là, pour le coup, c'est des luttes qui sont très clandestines. On ne peut pas faire les deux en parallèle ? Si, c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais là, on est en train de nous réformer la PJ d'un côté en nous disant qui allaient chercher justement les têtes d'affiches qui étaient à l'étranger, pour les ramener sur de la délinquance plus de terrain et compagnie. Donc, je ne suis pas sûr qu'en tapant juste sur le bout de la chaîne, vous arrêtiez le process. C'est ça, le problème. C'est qu'en haut, il y aura toujours des types qui vous enverront des stups. Et alors, on peut finir par une note un peu pessimiste. C'est-à-dire que personne n'a jamais gagné la lutte contre les stups. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, dans tous les pays, personne n'a jamais réussi à endiguer. Pour les États-Unis, ça fait 25 ans qu'ils luttent contre la Colombie, le Pérou, la Bolivie pour arrêter le trafic de la production de cocaïne. On voit le résultat. Ils ont décuplé leurs moyens ces dernières années. Le trafic, dans le même temps, a décuplé. La production a décuplé. C'est un peu sans fin. D'ailleurs, on voit que les États-Unis, le Canada, commencent à légaliser. Je ne dis pas que c'est la solution pour l'instant. En tout cas, chacun tâtonne. Voilà, tout le monde tâtonne parce qu'on est perdus. C'est qu'on a l'impression d'une évolution crescendo. Quand on vous écoute, et quand moi, je m'inquiétais de cette explosion de volance en imaginant que ça n'était qu'un soubresaut, peut-être un moment, une sorte de saison du crime, vous avez l'air de dire que non, ça n'est qu'une marche supplémentaire à laquelle on va devoir désormais presque s'habituer. C'est une lame de fond qui est en train de se construire, d'avancer, puis qui va se solidifier à la fin, qui ne va pas se retirer, la lame de fond. Jérôme Pira, ce sont des jeunes, des jeunes garçons d'ailleurs, c'est un univers quasiment exclusivement masculin. Elles sont où les filles ? Elles font des études, généralement. Elles travaillent, elles ne se mêlent pas de ces histoires, et tant mieux pour elles. C'est vrai, c'est de toute façon le banditisme traditionnellement, à part si vous avez regardé la mafiosa il y a quelques années, c'est un univers masculin. Donc c'est un truc assez phallocrate et machiste. Non, non, on est dans un univers viril, etc. Il y a très peu de filles, il y a quelques femmes, quelques filles, mais c'est pas, voilà, majoritairement à 99,9, vous êtes face à... On parle des morts, quand il y a des morts, mais on ne parle pas ou très peu de ceux qui sont sans doute terrorisés. Vous disiez tout à l'heure que désormais... C'est trois cas de la population, malheureusement. Il y a ceux qu'on découpe dans des caves et qu'on met sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a, au-delà de cette face visible qui est la mort, il y a derrière une forme de terrorisation à la fois de ceux qui participent au trafic et en effet de la population ? La population, de toute façon, elle subit depuis des années. Même quand on ne tirait pas, de toute façon, ces gens occupaient les habitations, les halls d'immeubles, faisaient des filtrages à l'entrée des cités pour ne pas que vous rentriez si vous n'habitiez pas là. Ils vous suivaient. Il y a plein de gens, moi, qui me racontaient dans les quartiers nord à Marseille. Je ne peux même pas avoir un petit ami parce que quand il vient, on l'accompagne jusqu'à ma porte pour voir si ce n'est pas un flic qui reste caché dans le local à poubelle pour observer le trafic, etc. Donc, c'était déjà une vie qui était compliquée, impossible et inadmissible aux yeux des lois de la République. Évidemment inadmissible. Et puis, maintenant, à ça s'ajoute effectivement un effet de climat de guerre. C'est-à-dire que les gens ont peur, il y a des balles perdues, il y a des mères de famille qui ont vu des balles de Kajtikov rentrer dans la chambre de leurs enfants. C'était de la Castellane. Je me souviens qu'ils étaient couchés comme on aurait cru que c'était la guerre à Beyrouth ou au Liban dans les années 80. Donc, oui, c'est terrorisant quand il y a un type de 65 ans qui est là en train de jouer aux cartes devant une épicerie et qui prend une balle de guerre comme si on était en Syrie ou en Irak alors qu'on est en pleine France en plein après-midi. Ça devient surréaliste. Donc, oui, la terreur, elle ne s'applique pas juste aux trois guetteurs et aux deux vendeurs de haches ou de coques qu'il y a dans la cité. Elle s'applique à l'ensemble des habitants et à l'ensemble des quartiers. Il faut quand même rappeler que cette population délinquante ou criminelle, c'est 0,1% des habitants de ces quartiers. C'est eux qui pourrissent l'ambiance mais 99,9% subit les affres de cette population-là, de cette frange délinquante. Et on a assez peu d'espoir quand on vous écoute, Jérôme Pierrin, que ça s'améliore. je ne suis pas porteur d'un grand optimisme mais à observer ça, se déliter depuis des années. Moi, ça fait 20 ans que je regarde ça et je n'ai pas bien vu d'amélioration. Pas d'amélioration et pas de surprise non plus quand on vous écoute. Non, c'est assez logique. C'était presque une évolution logique. C'est une mécanique qui se met en place qu'on voit se dessiner depuis des années. Merci Jérôme Pierrin d'être venu tenter de nous expliquer. Enfin, vous nous avez très bien expliqué mais on est un peu effrayé. Vous êtes spécialiste du grand banditisme. Je recommande non seulement vos articles, vos enquêtes mais également les films dont vous êtes parfois scénariste ou commentateur. Jérôme Pierrin, donc il est 8h53 et vous êtes bien sur AMC BFM TV.